80 personnes sont présentement hospitalisées à l'hôpital d'Honoré-Mercié. L'hôpital a normalement six salles d'opération. Cependant, elles ne sont pas tous ouvertes en ce moment. C'est réévalué de semaine en semaine, selon la disponibilité du personnel, en fait, parce qu'il y a du personnel qui a évidemment été délesté vers d'autres plateaux techniques ou vers d'autres unités. Alors, puis il y a du personnel qui revient, mais il y a du personnel qui tombe malade. Il y a des patients qui ne sont pas disponibles parce qu'ils sont eux-mêmes malades. Alors, tout ça varie beaucoup. Alors, actuellement, on est environ à 35 %, mais depuis une semaine, on sent qu'on est capable d'augmenter, là, approximativement à quatre salles, c'est-à-dire trois salles où on pratique des chirurgies avec anesthésie générale, plus une salle où on pratique des chirurgies avec anesthésie locale. Actuellement, c'est sûr qu'on priorise toutes les chirurgies oncologiques. Donc, les chirurgies oncologiques se font, et elles se font dans les délais que l'on se donne habituellement pour procéder à ces chirurgies-là. Donc, la priorisation fonctionne très bien pour les cas oncologiques. Les autres cas urgents, donc par exemple, pour toute la clientèle qui va se présenter à la salle d'urgence et qui va nécessiter une intervention aux urgences, ces chirurgies-là se font, se pratiquent de façon normale et habituelle. Il n'y a pas de coulure de ce côté-là. Ce qui est reporté, c'est des chirurgies qui sont purement électives. Et quand les chirurgies sont purement électives, on entend parler d'une chirurgie qui ne met pas en danger immédiatement la vie du patient. Il arrive parfois qu'on ne puisse pas procéder à certaines chirurgies qui nécessitent un séjour, par exemple, à l'unité des soins intensifs en post-opératoire, parce que les lits sont tous occupés par des patients qui ont besoin de cellulion en priorité. Le ménoir-Saint-Ramance connaît sa première éclosion depuis le début de la pandémie. En date de jeudi, 33 résidents étaient atteints du virus. La Maison-Marie-Luce Labossière connaît, elle aussi, une éclosion. Jeudi, 26 résidents sur 80 étaient atteints de la COVID-19. On rapportait jeudi, 48 cas à la Villa Saint-Joseph. Jeudi, 25 résidents de l'hôtel-duit de Saint-Gerçain avaient contracté le virus. Nous TV, ensemble pour notre communauté. On situation de développement. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021